qui est ambassadrice de l'Afrique d'Ivoire en Guinée-Équatoriale, qui ne fout rien, qui fout la merde. Et à cause d'elle, des Ivoiriens sont arrêtés chaque jour pour être conduits en prison en Guinée-Équatoriale. On les fouette, on les maltraite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils ont leurs anciens passeports qu'ils avaient pris pour rentrer en Guinée-Équatoriale. Mais étant là-bas, ils faillent qu'ils renouvellent leur passeport. Malheureusement, quand ils vont au sein de l'ambassade, on dit non, l'ambassade ne travaille pas. D'autres, ça fait quatre ans, qu'ils n'ont pas encore pu renouveler leur passeport. Ils sont obligés de se cacher avec la police équatorienne, guinienne, pour ne pas qu'on les attrape. Ceux qui n'ont pas eu la chance, ils ont été attrapés. D'autres coupissent dans les prisons en ce moment. D'autres, pour échapper à la police équatorienne, guinienne, sont obligés de faire du business pour avoir les passeports maliens. Je me réexplique. Et ça, ça peut amener par l'abdémin. Parce qu'il y a plein d'ivoiriens qui sont xénophobes. Ces gens qui vont arriver en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils sont ivoiriens. Avec des passeports maliens dans leur main, ça va encore amener problème pour dire, vous les maliens, vous venez envahir la Côte d'Ivoire. Et Fatoumata Touré, elle connaît cette histoire. Elle s'abelle bien que beaucoup d'ivoiriens sont xénophobes. Et elle ne veut pas faire le passeport. D'autres sont mis en prison. D'autres sont obligés de faire du business pour avoir le passeport malien. Et c'est avec le passeport malien qu'ils voyagent. Même pour être rapatriés. Si eux-mêmes, ils demandent un laisser-passer pour aller en Côte d'Ivoire, elle leur demande une somme. Elle leur demande une grande somme. Et cette somme, je vais dire, le laisser-passer là, qu'est-ce qu'elle prend ? Elle prend combien ? Elle prend 125 000 francs CFA pour le laisser-passer. Elle n'y voit rien qu'il va là-bas en ambassant. Si c'est le laisser-passer, elle donne, mais quand on lui demande de faire le passeport, elle refuse. Je n'arrive pas à comprendre. On vient d'un histoire de passeport, elle n'a pas son gombo. Donc on laisse-passer, elle sait qu'il y a l'argent dedans. Est-ce que quelqu'un te donne le laisser-passer, il y a ces 125 000 francs qui sont chauds, qui rentrent dans ses poches. Donc elle est prête à faire. Mais quand on lui demande de faire le passeport, elle dit non, il n'y a pas du passeport. Donc les Ivoiriens sont obligés de descendre au Mali. Ceux qui font du business pour avoir le passeport malien, ils sont obligés de prendre le vol pour descendre au Mali, et du Mali marcher pour venir en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Parce que vraiment, cette dame, elle est grave, elle est dangereuse. Marie Béadou, je ne sais pas qui est en charge de ça. Voilà pourquoi je fais le direct. Pour que les gens puissent informer le gouvernement. Et je vais mettre l'aine. vous pensez qu'un ambassade de 7 ans, 7 ans, il n'a rien fait. Quand on va parler, qu'il va changer. Lui là, il ne peut jamais changer. On n'a pas fait changer lui là-même. Ambassade de 7 ans, il n'a rien fait. Quand on va commencer à parler, maintenant qu'il va changer. Lui là, il va devenir grand plus gavant. On est allé faire foutre ici. Bon, ce sont les petits du là qui parlent. Ils sont fâchés. C'est une prothèse. Aujourd'hui, on a un bataille ici. On a honte même souvent de se présenter à les autres amis qui étaient ingoériens. Ils devraient l'encontrer de prendre le passeport malien ici. Parce que c'est fixé. Même moi, s'il y avait le passeport malien aujourd'hui, dans les deux mois, je ne vais pas avoir. Mais ils ne prennent pas. Mais ils devraient l'encontrer de prendre le passeport malien ici. On le connaît. Il n'a pas d'autre choix. Ça fait honte. Ça fait honte. C'est pas la peine. Qu'est-ce que nous prothèses? Mais ce que nous, on demande d'abord la madame la massatrice, qu'elle libère, qu'elle libère, qu'elle nous pardonne, qu'elle libère. C'est ça, nous, on veut aller là. Heureusement. On n'a pas piqué. Depuis qu'elle est à Malabo, on a dit à... Mon passeport est fini ça fait maintenant trois ans. Depuis qu'elle est à Malabo, on n'a même pas attendu un juge. Madame la massatrice, qu'elle est venue à un consulat ici à Bâtard, pour dire qu'elle va, elle va, elle a organisé une réunion pour les Ivoiriens. Ok, elle dévoit les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont à Bâtard, ils veulent voir. Quand elle descend à Bâtard, elle dit même les Ivoiriens qui sont à Mont-Ouak-Mont et les autres, pour aller, ils vont venir. Elle sera étonnée. Même aujourd'hui, celle qui est aujourd'hui au consulat, elle va dormir la massatrice. Personne ne va arriver là-bas. Parce que nous tous ici, personne n'est venu d'elle. On va quitter. On va pratiquer. Oui, bonsoir, je commence à vendre. Ok. Vraiment, cette affaire, il faut beaucoup appuyer là-dessus. Vraiment, on compte sur vous, sincèrement. Voilà, comme vous voyez, l'ambassade même n'est jamais ouverte à Malabo. C'est tout en fait, mais le 1er jusqu'en 30, c'est tout en fait, mais elle ne travaille pas, elle n'est pas là pour nous. Les ouverains de Malabo viennent de m'envoyer le vocale. Et si elles ont besoin de laisser passer, ils sont obligés d'aller prendre, laisser passer Bukinabé avant de partir en Côte d'Ivoire. Vous voyez ça comment ? Quand ils descendent au Bukinabé, ils reviennent encore. Comme Dieu, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, essayez de voir, vraiment, il faut déclarer tout ça. Tout ce qu'on te dit, c'est le fait réel. On n'est moins pas sur elle. Alors, on ne va jamais mentir celle-là aussi. Donc, on te dit ça pour que tu prennes note. Et pour apporter des déclarations, il faut que vous m'allez seulement fouetter. Voilà, il faut que vous boiez beaucoup seulement, Inchallah. Ça va aller. Merci. Bon. Voilà. Vous-même, vous comprenez, vous avez écouté, ce sont les Ivoiriens qui résident en Guinée équatoriale. Malabo ou quoi que... Bon, moi, je ne connais pas les noms de villes guinéennes, mais ce sont des Ivoiriens qui résident là-bas, qui affrontent les réalités de là-bas. D'autres dénoncent, ils disent que l'ambassade, elle n'est jamais ouverte. Elle ne travaille pas. Cette dame, Fatouma Tatouré, elle ne fout rien en Guinée équatoriale et elle reçoit un salaire chaque fin du mois. Donc, c'est l'argent de la Croix d'Ivoire qui est un bouffon cadeau. Elle ne fout rien. Elle ne travaille pas. Donc, si elle ne veut pas travailler, qu'elle dégage, il y a des Ivoiriens compétents qui ont besoin de travailler. Il y a d'autres même qui s'en vont demander le laisser-passer puisqu'elle n'est jamais là. Ils sont obligés d'aller prendre des laisser-passés béninois ou des laisser-passés maliens pour prendre le vol, descendre au Mali et prendre maintenant la voiture, c'est-à-dire monter dans un transport en commun pour aller en Côte d'Ivoire. Vous trouvez cela normal et quel est le rôle de l'ambassadrice ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Elle ne fout rien. Elle refuse de renouveler le passeport des gens. Elle n'est pas là pour donner les laisser-passer aux gens. Des gens sont arrêtés pour être conduits en prison parce qu'ils n'ont pas de papier. On les fout le matin, midi, soir et elle est capable de visiter là-bas pour dire « Ah, il y a mes concitoyens ivoiriens qui sont ici. » Donc, je vais voir qui est en prison, qui ne l'est pas. Non, elle ne travaille pas. Elle ne fait rien. Ce sont les autres ambassadeurs qui font le travail à sa place. C'est-à-dire d'autres qui s'en vont visiter souvent les prisons parce que j'ai écouté avec les prisons équatoriennes en Guinée pour voir s'il y a leurs concitoyens. C'est dans ça que d'autres ivoiriens profitent pour dire qu'on est aussi originaire de temps. Ils sont obligés de mentir pour s'en sortir pour qu'on le fasse en sortie de prison. Ils font matatourer. Elle ne fout rien. Je n'ai rien contre elle. Mais lorsque Alassane Votra c'est quelqu'un qui travaille. Lorsque le dirigeant est un battant, lorsque le dirigeant est un travailleur, est un guérir, est un exemple parce que pour être un exemple, il faut être un exemple soi-même. Donc, lui-même il est un exemple pour le peuple ivoirien et qu'énormes des gens qui sont incapables de travailler pour honorer le nom de la Côte d'Ivoire et le nom de Alassane Votra, ces gens-là doivent dégager. Fatmata Touré, elle a beaucoup mangé qu'elle dégage parce qu'elle ne fout rien. On nomme un ambassadeur pour s'occuper de ses concitoyens. On ne lui a pas demandé d'aller en Guinée-Équatorie pour aller chercher des garçons pour coucher avec tout le monde. Elle doit respecter le peuple ivoirien qui vit là-bas. S'il n'y avait pas d'ivoirien là-bas, il n'allait pas avoir d'ambassade. Les ambassades sont faites pour non seulement pour ses ressortissants et les ressortissants du pays où l'ambassade est. Donc, je pense que j'en ai fini. C'était les retouments bien compris. Partager le direct et transmettre ce message au président de la République et à ceux qui travaillent avec le président pour que la bonne décision soit prise pour mettre Fatoumata Ouattra tout comme Fatoumata Touré hors d'état des nuits. Il ne faudrait plus qu'elle travaille encore. C'est arrivé le nouveau gouvernement d'Alassane Ouattra. Il faille qu'il change cette ambassadrice parce qu'elle ne fout rien. Elle ne fout rien. Elle nuit le nom et l'image d'Alassane Ouattra. Elle ne doit même pas marcher avec Alassane Ouattra. Elle, sa route là, c'est l'opposition parce que c'est l'opposition qui ne fout rien à Côte d'Ivoire là-bas. Elle, elle devrait aller rejoindre l'opposition de la Côte d'Ivoire. Ce sont eux, ces gens-là qui sont des présentés. Ceux qui marchent à Alassane Ouattra c'est des guéris, c'est des gens qui bossent. Donc si elle pense que, si elle veut marcher à Alassane Ouattra, qu'elle bosse. Si elle ne veut pas bosser, qu'elle dégage, qu'elle rejoint. Il y en a qu'à aller rejoindre les sourds qui ont pris les babons, les bleus goûters, les bédiers, les affioumgues. C'est sa catégorie, c'est sa promotion. Sur ce, j'en ai fini. Ciao ! Partagez le direct. C'était l'incontourant bien qu'il y a compris en l'ensemble. Sous-titrage ST' 501